Je peux vous dire que l'axe Rabat-Abidjan se porte bien au-delà des relations traditionnelles, bilatérales. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont arrivés à un stade de partenariat stratégique. Les relations se portent bien. Et comme vous l'avez constaté, nous venons d'ouvrir, donc mettre en place le consul honoraire des régions du sud du Maroc. Nous voulons que ces relations, au-delà des accords qui sont signés, et que les populations puissent elles-mêmes sentir les effets de ces relations. Et les régions du sud sont les régions à forte potentialité. Et c'est là qu'il faut saluer, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a donc fait d'énormes investissements dans ces régions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est honorée d'avoir un consul honoreux en la personne, donc, de mon ami et frère. Et nous pensons qu'à travers, donc, les actions de ce consulat, les régions du sud vont s'ouvrir la Côte d'Ivoire. Et dans un avenir proche, nous allons organiser des forats. Nous allons organiser des forats. Et aussi, il y aura des jumellages de villes, l'Ayoun. Voilà des perspectives qui sont bonnes. Et des hommes d'affaires ivoiriens viendront...